Salut, c'est Modoprice et aujourd'hui on a rendez-vous avec Delphine Rieux, éditrice, coloriste, scénariste, autrice de BD. Je suis toute petite, je dessine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfant, je veux passer beaucoup plus de temps à dessiner qu'à jouer. Et puis voilà, j'ai monté toutes sortes de choses, des spectacles, des petits magazines, plein de fortes d'orthographes que j'offrais à mes camarades de classe. Et voilà, donc c'est le premier mot, j'ai dessiné beaucoup jusqu'à l'âge de 21 ans. Et puis maintenant, j'ai posé le crayon, je sais pourquoi, j'ai commencé à écrire. Donc là, je suis devenue scénariste et coloriste de bande dessinée. Mais le tout début, c'est vraiment le dessin. Art, parce que je fais de la bande dessinée, mais je pense que j'aurais pu aussi bien être photographe, je ne sais pas. J'ai choisi la bande dessinée, mais ça aurait pu être un autre médium. Je suis très attachée à l'art sous toutes ses formes. Je vais faire des expos, je fais énormément de concerts, regarder des films, lire des romans. Donc c'est vraiment l'art sous toutes ses formes. Et voilà, j'en ai besoin, ça me nourrit. Et voilà, donc l'art, c'est super important. Alors, troisième mot, c'est partage. Partage parce que j'adore partager ce que je fais, ce que font les autres aussi. plutôt dans tout ce qui est art. C'est aussi pour ça que je suis devenue éditrice. Partagez tout ce que font les autres auteurs. Et voilà, j'adore ça. Quatrième mot, ce sera numérique. Numérique parce que j'ai commencé en 96. J'ai travaillé sur l'informatique. J'étais une des premières coloristes informatiques. En 96, ça veut dire qu'on commençait sur Photoshop 3, sur des ordinateurs qui ramés. On faisait tout à la soirée, il n'y avait pas de tablette. Et voilà, on avait acheté un ordinateur. Et une semaine après, on a commencé la mise en couleur pour un album. pour une société d'assurance. Donc voilà, on s'est fait la main là-dessus. Donc on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'était bien. Et comme ça, après, j'ai pu attaquer de manière plus professionnelle sur des albums de créateurs. Alors, dernier mot, ce sera écriture. Puisque je suis scénariste. Donc écriture, c'est... J'ai fait du scénario un peu sous toutes ses formes. J'ai fait, enfin, toujours dans le livre. J'ai fait du livre jeunesse. J'ai fait du scénario BD. J'ai fait de movie fantasy. J'ai fait du scénario apparenté au manga. J'ai fait du polar. J'ai fait plein de choses vraiment très différentes. Et j'ai fait des choses différentes à chaque fois. Parce que j'ai besoin de le renouveler. Et je ne sais pas faire deux fois la même chose. Donc je suis partie tout le temps dans des formats très différents. Et pour expérimenter. Essayer d'exprimer des choses différentes à chaque fois. Et l'écriture, c'est... voilà, c'est important. Ça permet de... Je pense que c'est vital aussi. Ça permet de sortir plein de choses. Oui, je suis riche. Je suis riche de toutes les histoires que j'ai écrites, que j'ai coloriées. Je suis riche de toutes les collaborations que j'ai eues avec tous ces auteurs. Je crois que j'en suis à plus de 70 albums. Scénario et couleurs confondues. Donc... Là, je suis riche de tout ça. C'est... Oui, j'ai une vie quand même bien remplie. Et puis, en tant qu'éditrice aussi. Je suis riche de toutes ces histoires que je porte. Les histoires des autres. Donc... Ouais, je crois que je suis riche.